Have you ever failed? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un make-up que j'ai réalisé avec les produits que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter et puis je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc je vais commencer tout de suite avec un primeur, voilà, qui est censé, alors celui-ci c'est pour rafraîchir, voilà, et donc il est teinté comme une bébé crème en fait. Et celui-ci il m'a coûté, alors je vais vous dire, au fur et à mesure, la base de teint est 1,99. Donc on va essayer ça tout de suite. Ce que j'aime bien déjà c'est le flacon pompe, parce que c'est un flacon qui est en fait hyper antibactérien, donc j'apprécie beaucoup. Alors après il faut qu'il fonctionne, ça c'est le plus compliqué. Ah voilà, le temps que ça amorce le produit, il faut quand même, alors comme d'habitude je vais regarder ici et là, parce que j'ai mes demi-rois. Alors c'est vrai qu'elle fait frais sur le visage, après l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, une odeur juste de crème quoi. Mais pas, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout parfumée. Elle laisse pas de coloris particuliers sur la peau, elle fait pas de, comment dire, de correction non plus au niveau des teintes, genre les boutons etc. Elle les corrige pas particulièrement, je pense qu'elle est juste faite pour illuminer. Et encore, mais bon en général l'imprimeur, on s'attend juste à ce qu'il fasse bien tenir le maquillage. Donc après la seule chose, c'est que j'ai pas pris de fond de teint, parce que les fonds de teint, j'en ai énormément déjà à terminer. Donc si je commence à en racheter plus que ce que je n'ai déjà, ça va peut-être pas le faire. Donc c'est tout, là j'ai opté plus pour le primeur, qui sera déjà pas mal. Donc voilà, confortable, plutôt confortable. Texture assez légère, mais aussi assez dense sur la peau. On sent qu'on a quand même une base. Ensuite en fond de teint, je vais choisir, je vais choisir certainement, ma Dream Matte Mousse en teinte 20 beige éclat, que je vais venir appliquer avec mon duofibre. Voilà. Parce que, voilà, je préfère avoir... J'ai pas pris de poudre non plus, parce que... Une poudre, ça reste une poudre, donc... J'ai pas voulu quand même m'encombrer de choses que j'avais trop en quantité, donc j'espère que vous m'excuserez par avance. Donc maintenant, je viens poudrer avec mon Infinitone en teinte 03. Alors là, je sais que pour le teint, pour le coup, j'ai pas assuré, mais je voulais pas investir, honnêtement. J'ai déjà assez de produits en backup. C'est pas pour le prix que ça coûte du Max Factor, mais je voulais pas m'encombrer. J'ai plein de choses en attente, j'ai plein de choses à tester. Donc, non, je voulais pas racheter. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Mais une fois ça terminé, on pourra passer à plus intéressant. Mon teint est donc poudré maintenant. On va passer à la partie contouring. Et j'ai pris deux petites choses comme ça, qui sont des contour sticks. Donc, il y a des parties foncées, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, on voit bien. Et la partie highlight, qui est vraiment très lumineuse. Alors, il y a deux ou trois teintes. Il y a foncé, médium et light. Alors par contre, sur les packagings, il n'y a pas de noté si ce sont les light, foncés, etc. Donc, ça, c'est un petit peu décevant. Mais j'ai pris deux teintes. Voilà. Donc, il y a quand même une demi-teinte, une teinte de différence quand même. Parce que je ne savais pas à laquelle irait le mieux avec ma carnation. Donc, on va commencer. En fait, c'est l'enlumineur que je trouvais bizarre. Parce que là, c'est la médium et là, c'est la claire. Non. Là, c'est la claire et là, c'est la médium. Mais je trouvais quand même que pour la médium, il y avait un highlighter plus clair que l'autre. Mais bon, en fait, il se rejoigne... Ouais, il y a un demi-ton d'écart. Donc, bon, c'est tout. Ce que je vous propose, c'est de tester le foncé plutôt que le médium. Puis, on verra bien. C'est des sticks. Bon, il y en a quand même relativement dans le raisin. Donc, ça, c'est un bon point. Parce que finalement, il ne coûtait pas très cher. Il coûtait quoi ? Il coûte 1,78 €. Et je trouve qu'on en a quand même pour notre argent. Parce qu'honnêtement, il y a quand même beaucoup de... Après, il faut voir combien on en met aussi. Mais je ne pense pas qu'on va en mettre énormément. Donc, on commence tout de suite. Ah, la couleur est très belle. Il n'y a pas de sous-tons. orangé. Ce n'est pas... Regardez. Ce n'est pas de sous-tons orangé pourri. Alors, moi, je vous avoue que je n'aime pas les sticks en crème comme ça pour le contouring. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Donc là, pour le coup, je me fais violence parce que je voulais vraiment tester. Voir ce que ça faisait. Parce que je trouve que ça fait trop... Je ne sais pas. pour estomper. Après, c'est un peu galerousse. Donc, en général, ce n'est pas ce que... ce que je privilégie. Je préfère la poudre. Mais bon, pourquoi pas ? Après, il n'y a pas de... Je ne suis pas contre non plus. Ce qui est bien, avec ce produit, c'est qu'il est modulable. c'est-à-dire que plus vous en mettez, plus ça va foncer. Mais si vous ne voulez pas en mettre beaucoup, regardez ici, je n'en ai pas mis beaucoup histoire d'intensifier le creux de l'œil. Honnêtement, ça ne m'a pas... ça ne choque pas. Je veux dire, on peut estomper sans problème. Donc là, j'ai envie de faire avec le médium qui a l'air, pour le coup, plus orangé. J'ai envie de faire cette partie-ci. Ouais, mais ça reste quand même... Ils ne sont pas très pigmentés. Donc, ça, je le recommande pour toutes les filles qui... Comment dire ? Qui débutent en contouring et qui ont peur de se rater, en fait. Alors, pour le light, il y a des sous-tons orangés. Ça tire sur le tertienne. Alors que pour le foncé, c'est un peu plus foncé, mais il n'y a pas du tout de sous-tons. C'est vraiment un foncé, un terre sans... sans orange, sans jaune, sans tout ça. Et franchement, je préfère pour les peaux foncées. Mais après, je veux dire, c'est pas grave. Pour bien jouer avec... avec le teint, on peut mélanger un petit peu les... les textures, enfin, les couleurs. Ça peut être pas mal. Et comme vous le voyez là, honnêtement, mélanger les deux, je pense que ça va donner un peu de relief. Celui-ci est pas du tout... Enfin, pratiquement pas pigmenté. Donc, on peut vraiment pas se rater, je pense. Et c'est l'avantage pour les novices en maquillage, du coup. Et je pense que c'est un produit que je vous recommanderais parce qu'il a l'air... Il a l'air vraiment de s'adapter particulièrement à cet usage. Bon, après, faut pas rêver. si vous avez l'habitude du contouring, honnêtement, vous trouverez pas ça extraordinaire. Mais quand même, ça apporte... Ça apporte quand même. Mais celui-là, il... Vraiment, il... Pas grand-chose. Donc là, je fais un espèce de contouring avec plusieurs reliefs. Après, au niveau de l'odeur, ça sent quand même le stick cire, quoi. Donc, faut quand même le savoir. Et donc, on va passer au blending. Alors, je vais essayer avec un pinceau propre voir au pinceau ce que ça donne. Sinon, on fera au beauty blender. Enfin, à l'éponge. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Je sais pas. Moi, je trouve que ça se voit. Et en plus, ça retire un peu le fond de teint qui est en dessous. Non ? Vous trouvez pas, vous ? Ah ! Je trouve que ça se voit, non ? Ça retire le fond de teint qui est en dessous, non ? Non ? Je sais pas. Donc, après, c'est tout simple. Il suffit de vraiment venir estomper pour voir un peu les effets du... après, ça reste une texture crème. Franchement, moi, c'est pas mon... Mais il s'estompe super bien. Ça, par contre, je suis contente. Ah ouais, non, non, c'est un produit, je suis contente. Il s'estompe bien, la couleur est belle, le médium est pas trop difficile à estomper, et la couleur est pas extrêmement pigmentée, ce qui fait que vous pouvez vraiment venir estomper tout doucement. Ça s'estompe super bien et du coup, la couleur, elle va rester beaucoup plus qu'au pinceau où c'est toi qui viens poser et moduler. Là, tu modules mais en estompant, en fait. Et non, j'aime beaucoup. Regardez. j'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais moi, j'aime beaucoup. On va passer au côté highlight quand même, parce qu'il en faut. Donc là, je prends je vais prendre lequel ? Je vais prendre le plus clair. Je vais prendre le plus clair. Je vais prendre celui de... Alors, étonnamment, le plus clair, c'est celui du contouring foncé. Donc, on va venir ici, highlight. Vous le voyez, vous ? Alors là, je ne le vois pas, Enfin, je le vois, mais... Je le vois, mais pas beaucoup, en fait. Alors, attendez, parce que là, il faut que je me regarde, ce n'est pas possible. Donc, l'highlight, c'est discret. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Vous pouvez même vous rater que je crois même que... Donc, c'est très bien pour celles qui commencent le maquillage. Ah ouais, ça, vous allez adorer les filles parce que ça vous donne les clés pour un début facilité dans le contouring. Ça, je vous recommande. Moi, comme j'ai l'habitude de vous le dire, je passe toujours de toute façon de la poudre au-dessus. Pardon. Pour l'highlight du foncé, ce n'est pas extrêmement probant. On va essayer l'highlight du clair pour les blondes. Alors, est-ce que celui-là, il marque plus ? Il marque un chouïa plus. Mais, ça reste quelque chose de très, très, très discret. Il faut vraiment y aller pour... Ouais, je repasse des couches. C'est que c'est si... J'estompe. Alors, bilan. C'est très bien pour les débutantes en maquillage qui n'ont pas l'habitude de faire du contouring et qui veulent y aller pas à pas pour apprendre. Moi, personnellement, je trouve ça sympa parce que je le teste, parce que je trouve que c'est vraiment bien foutu pour les newbies, les nouvelles en maquillage. Mais moi, non, franchement, ça rend super... C'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Je trouve que les couleurs, elles rendent super bien. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup quand même. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Honnêtement, les couleurs, elles se sont bien fondues. Le contouring est beau. J'aime bien. Ça ne fait pas cet effet gras des sticks d'habitude. Donc, je suis relativement contente de ce produit. Mais après, un chouïa pas pigmenté. Mais ce n'est pas plus mal au final. Parce que regardez, ça fait des teintes vraiment naturelles. Ce qui fait que vraiment, vous pouvez vous y retrouver honnêtement très bien. Voilà. Ça, c'était pour le contouring. Ensuite, on va passer à quoi ? J'ai pris un blush. Donc, celui-ci, c'est le Peach 31 qui coûte 99 centimes. Donc, ça va relativement bien. Pas plus que les récences. Il vient avec un petit miroir en dessous là et une petite houppette comme ça. Donc, on va prendre la houppette parce que là, je n'ai pas envie de... Oh, si, tiens. Je prends mon pinceau de blush, quoi. Voilà, quoi. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous rappelle la teinte un peu corail, un peu rosé. Et on va... Oh, la vache ! Alors, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est très poudreux. Oh ! Alors, il faut que je me débarrasse d'autant de poudre. Oh, la vache. Donc, vous avez eu une réaction en très, très directe. Que voulez-vous que je vous dise ? Ah, non, non. Waouh. Et poudreux. Ah ! Bon. Ça, c'est fait. Hein ? Maintenant, je vais blender parce que je ne peux pas rester comme ça. Alors, quand vous en mettez trop ou quand ça se voit trop comme ça, que vous ne savez pas comment vous y prendre... pas de panique. Rien n'est perdu. Prenez votre pinceau poudre où il reste un petit peu de poudre et hop, vous passez dessus et vous estompez et ça se verra beaucoup moins et vous verrez pour être après votre make-up sans souci. Donc, comme on dit, d'habitude, toutes les filles qui se maquillent disent que le maquillage, c'est de l'estompage. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc, il faut de la technique et un peu de pratique et en théorie, ça devrait bien se passer, mademoiselle. Voilà. Donc, moi, je remonte un peu sur l'étan parce que ça fait toujours un peu plus joli et ça ne fait pas trop de démarcations. Donc, regardez un peu cet effet. Est-ce que vous aimez ? Dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi, j'aime beaucoup. Après, il faudra voir comment... Bon, il est poudreux, ça, certes. Elle l'a. Après, il faut voir comment il réagit, lui, après, mais... Ouais, j'aime bien. J'aime bien, cette petite couleur. Elle est sympa. Ça rehausse un peu le... Bon, alors, par contre, regardez ce qu'il me reste dans la boîte. Hyper poudreux. Bon, après, c'est tout. On ne peut pas la en vouloir. Pour 99 centimes, il ne faut pas non plus vouloir la lune. Surtout qu'en plus, la couleur est plutôt jolie. Il s'estompe bien. Il se travaille bien. Donc, ça va. Ensuite, à quoi on va passer ? On va passer à un kit pour les sourcils. Donc, c'est un kit poudre, cette fois. Ce n'est pas un kit crème. Donc, voilà comment il se présente. Il y a une teinte, je pense, blonde. Mais pourtant, j'ai pris... J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris la teinte médium. Donc, en théorie, la teinte plus claire pour le début du sourcil et la teinte plus foncée pour la fin du sourcil. Voilà. Alors, celui-ci m'a coûté... Attendez que je vous dise. Il m'a coûté... 99 centimes. Donc, poudre à sourcils. Il vient avec un petit... Un petit blister. Ici, j'ai toujours du mal à décoller. Ça, c'est pas... C'est pas du tout mon fort décoller les trucs des... Des emballées. Ah ! Et il vient coller dessus. Vous voyez, un petit blister, là. Voilà. T'as toujours du mal. Un petit goupillon. Un petit goupillon. Et un petit pinceau biseauté. Voilà. Alors, voyons un peu ce que ça donne. Un petit goupillon. Parce qu'il faut toujours redessiner le cil. Et puis retirer un petit peu les fonds de teint qu'il pourrait y avoir dessus. Donc, les petites goupillon. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi je dis beaucoup ? Alors que c'est beaucoup. Beaucoup. Pinceau biseauté, franchement, il est vraiment mal foutu. Il perd ses poils. Oh ! Il perd ses poils. Alors, est-ce que tu perds tes poils beaucoup ? Beaucoup, beaucoup. Ouais, bon. On va comment faire avec le pinceau de ça, là. Je prends le clair. Mais c'est hyper poudreux, la vache. Je prends le clair. Je viens faire le clair ici. Ici. Ouais. Ouais, bah non, le clair, c'est pas ma couleur. Vous aurez remarqué. C'est pas ça du tout. Et ça, c'est non. Poubelle. Ça, non. Faut pas vouloir essayer avec ça. Donc, je prends un petit pinceau pour faire... Bon, il n'est pas biseauté, mais il ira très bien. Oh là 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 là. Bon, c'est tout. Alors, je vais prendre le foncé pour voir. Ils sont hyper poudreux. Alors, le foncé, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quand même un peu mieux, mais bon, il faut travailler quand même au biseau. Ah, attendez, il y a besoin de... De miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est pas belle. Donc, j'étais en train de vous parler de quelque chose, mais je me suis rendu compte qu'un fait, ça ne filmait pas. Donc, c'est pas grave, je reprends. Je disais juste que j'ai pris un trio fait pour les smoky. Donc, vous voyez une teinte ici plutôt dans les verts émeraudes. Donc, il y a un mascara, un col et un trio de fards à paupières comme ça, donc dans les tons, voilà, verts, verts émeraudes quoi. Il m'a coûté 1,49€, donc je pense que pour les débutantes, c'est plutôt sympa. Et là, j'étais en train de l'appliquer avec un pinceau plat. Je ne prends pas l'embout mousse qu'il y a à l'intérieur. Et je disais que c'était somme toute peu poudreux et que malgré le fait que je n'ai pas forcément pris une teinte dédiée à l'hiver, que la couleur était très très jolie. Après, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous aurez pensé de la couleur. Mais honnêtement, je trouve que cette couleur est plutôt sympa. Bon après, ça ne va pas rester comme ça, comme ça. mais alors, la couleur, elle me fait rire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série qui passe sur la 1, mais c'est nos chers voisins. Et il y a toujours, vous savez, la bigote, enfin, pas la bigote, mais celle qui est hyper qui est hyper chateauique, là, avec cette couleur-là. Donc, ça me fait penser à ça, c'est plutôt rigolo. Ensuite, je vais passer à la couleur ici qui est émeraude avec un pinceau qui est assez aérien. Et je vais venir faire l'extérieur. Oh putain, ils sont trop poudreux, trop poudreux. Regardez, ça a bavé ici, là, dans le coin. Donc, voilà. Après, comme je vous dis, en maquillage, tout est estompable, donc il suffit d'un peu de travail et on peut faire d'un rien, un beau coup, quoi. Donc, voilà, ici, on va revenir ici, tac. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau d'avant pour venir faire le ras de cil inférieur. donc avec la même couleur que celle d'avant. Et ensuite, je change, je viens prendre l'émeraude que je viens poser en coin externe. Hop. Et j'ai bien envie de faire un smoky inversé et venir faire vraiment le dessous de l'œil vraiment exacerdé, quoi. Vous voyez le truc ? Donc, une fois que j'ai posé mes fards, je vais quand même venir estomper, c'est la moindre des choses parce qu'on ne va pas laisser comme ça. Donc, avec un pinceau aussi très, très... Donc, déjà, je vais venir corriger ça là, parce que ce n'est pas beau du tout. Hop. On vient juste passer dessus un petit peu, ça va le retirer. Et ensuite, on va venir travailler ici pour faire un beau fondu. mais avec un pinceau estompeur, il suffit de quelques passages pour que ça ne fasse pas trop bizarre, en fait. Vous voyez ici et ici, la différence. Il n'y a que quelques passages d'écart. Honnêtement, franchement, ils sont très faciles à travailler. Ça, de ce côté-là, on ne peut pas leur retirer. Mais je pense que c'est fait pour aussi. Donc, avec ce même pinceau estompeur, je viens vite fait passer un coup en dessous. Je viens nettoyer un peu sur le dos de ma main une fois que c'est passé pour retirer la matière parce que le but c'est d'estomper. Donc, s'il reste beaucoup de matière sur le pinceau à chaque fois qu'on a estompé, du coup, on en remet au lieu d'en retirer. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça, on va venir avec la couleur blanche ici qu'il y a dans le trio. Je vais prendre un pinceau plat avec lequel j'ai l'habitude de travailler les fards blancs, les fards crèmes, les fards clairs, quoi. Et je vais venir souligner ici le dessous de l'arcade. Ce n'est pas grave si vous en mettez beaucoup au départ parce que de toute façon, on va venir l'estomper. Donc, il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur de fashion faux pas si vous le faites comme ça, quoi. Ensuite, vous venez l'appliquer ici en coin interne pour apporter la lumière. Voilà, on fait comme ça et vous voyez, tout de suite, ça relève le regard. N'hésitez pas à venir tapoter pour fondre les matières, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous revenez avec votre pinceau estompeur de tout à l'heure qui, moi, je ne sais pas où il est parti. Voilà, il est là, celui que j'ai utilisé pour tout estomper. Et on va venir estomper le plus gros de la matière avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et ça va faire cette espèce super naturelle que vous avez dans les fondus. Voilà, voilà. Ce n'est pas difficile de faire un fondu, il faut juste, voilà, avoir plusieurs pinceaux et ne pas en avoir qu'un parce qu'après, c'est plus compliqué. Donc ensuite, vu que j'ai pris en plus des cols de couleurs, donc c'était trois cols, j'ai la couleur 56, la blue, j'ai la couleur 14, la grey et j'ai la couleur la couleur, oui, la couleur 28, blue aussi, mais un bleu plus violacé. donc je vais certainement prendre ça pour faire mon ras de cils inférieur et supérieur. Donc ça, ça m'a coûté les eyeliners par trois pièces 79 centimes. Donc en dessous, je vais prendre le blue le plus foncé pour venir faire ici le ras de cils. on va voir s'il est assez pigmenté. Ma foi, ça a l'air. Par contre, là, je fais dans le vide, alors je vais peut-être quand même prendre un miroir, ce sera quand même mieux. Donc là, vous voyez, j'ai passé un beaucoup. Je viens passer un petit pinceau mousse en dessous histoire d'estomper un petit peu, d'étirer sur l'extérieur. Ma foi, il est très, très joli. Ouais, j'aime beaucoup. j'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, sur le dessus, donc sur le dessus, je ne vais pas prendre le bleu là ici parce que ce serait, je pense, trop intense. Mais je vais prendre le gris et je vais venir faire en fait, un trait au-dessus. On voit un peu ce que ça donne. Donc là, je vais juste vous mettre de la musique parce que je ne sais pas comment faire mon trait. J'ai besoin de mes deux mains et de mon miroir. Donc je pense que je vais vous laisser avec de la musique et voir un petit peu si vous arrivez à voir. Voilà. Est-ce que vous voyez quand même ? voilà ce que ça donne donc avec le liner en haut. Voilà, ça donne ça avec le liner en haut et franchement, c'est bien sympathique quand même. donc j'ai tiré un petit peu le trait dans le coin externe. Donc là, hop, je trouve ça joli, franchement. Je vais prendre quand même mon crayon noir pour venir ici dans le coin externe intensifier le regard mais vous voyez, je ferme les yeux, c'est vraiment histoire de... c'est pour intensifier le coin externe. Hop. J'ai toujours cette habitude-là. Ensuite, comme d'habitude, je reprends mon pinceau teint et je viens étirer sur le côté en venant tapoter à chaque fois pour retirer la matière que je viens de... Je ne sais pas pourquoi on fait toujours cette tête-là, là, comme ça, quand on se maquille. C'est trop rigolo. Hop. Voilà. Et maintenant, alors, une fois qu'on a fait tout ça, il ne me reste plus qu'à vous présenter le mascara parce que là, on a quasi fini, il n'y a plus que les lèvres après. Alors, le mascara brosse silicone à petits picots. Je ne sais pas si vous verrez. Alors, allons-y. alors, il sépare bien les cils. Je suis bluffée quand même. Parce que pour 1,50, tu as le smoky machin, là, tu as ton crayon colle et tu as un bon un bon mascara. Mais les filles, je suis quand même bluffée. Franchement, je peux vous le dire maintenant. Ils ne sont pas mauvais du tout, ces produits, je pense. alors, sachez quand même que, aïe, je me suis mis la brosse dans l'œil. Alors, sachez quand même que j'avais les palettes, les trios et j'ai les palettes complètes qui ne coûtent vraiment rien du tout. Donc, vous pouvez dans tous les cas, pour pas cher, jouer vraiment bien à la poupée sans problème. Alors, il allonge les cils, il les sépare, il ne fait pas de paquet. Ce mascara, il allonge, oui, il sépare, oui, mais il ne fournit pas assez, en fait. Il est bien pour les nouvelles, parce que ça fait très naturel, mais pour moi, il n'étoffe pas assez, en fait. Mais après, ça ne reste que mon propre avis. Ça dépend ce que vous recherchez aussi ensuite. Mais bon, pour le prix, il n'est pas mal. Pour l'instant, je suis plutôt conquise par ces produits. Et regardez un petit peu le maquillage qu'on a réussi à faire avec ça. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, déjà, pour ce que je vois ici, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc, j'ai pris le Max Factor, la teinte 108. Et là, c'est vraiment une teinte dédiée à l'automne, automne-hiver, on va dire. Et c'est un double... C'est avec un baume, vous savez, hydratant. Donc, tu mets la couleur, ça devient mat, et ensuite, tu viens hydrater. Donc là, moi, vous voyez, toutes mes petites imperfections. Donc, je vais être obligée de venir les brosser. Je n'ai pas le choix, parce que là, il y en a trop. Donc, voilà, mon gommage des lèvres est réalisé. Je vous ferai certainement, si vous voulez, un tuto de comment je fais. en gros, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le ferai sans problème. Donc, on va commencer avec la partie couleur. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que, vous savez, j'ai très, 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 très doué. Alors, on va voir ça. Donc, c'est un embout, mousse. La couleur est magnifique. Franchement, 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 la couleur est magnifique. Alors, voilà, le seul truc, c'est, voilà, comme d'habitude, avec ces embouts mousse-là, t'as aucune tenue, quoi. Les contours, ils sont pas nets, ils sont pas propres, ils sont pas... la couleur, elle est folle. Maintenant, je passe à la phase baume, parce que là, c'est un mat qui assèche plutôt pas mal, qui reste un petit peu collant, donc le baume va faire certainement du bien. Donc, voilà, vous pouvez laisser soit mat, soit rajouter, en fait, par-dessus, pour avoir cet effet glossy, en fait. la couleur est trop magnifique, pas très très facile à appliquer, je vous le concède, du coup, je pense que je prendrai un applicateur pinceau, pour appliquer le rouge à lèvres la prochaine fois, parce que j'ai vraiment galéré, mais honnêtement, il est vraiment trop trop beau. Eh bien, cette vidéo est terminée, les filles, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me commenter, me dire ce que vous en avez pensé, et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Have you ever, fail ? Are you listening ? Damn !